Bonjour, Jimmy Ramasamy. Bonjour, Bawara. Comment ça va ? Ça va très bien, même si je suis un peu fatigué. Ça se voit un petit peu. Pourquoi vous êtes fatigué ? Je me suis réveillé très tôt ce matin. Pourquoi ? J'en pose des questions. Pour prendre l'avion, pour arriver sur la Marocinique, sachant qu'il y a la grève en Guadeloupe, la grève des planteurs. Donc il a fallu que je parte un peu plus tôt que d'habitude pour avoir accès à l'aéroport. D'accord. Vous vivez en Guadeloupe ? Je vis en Guadeloupe, sur la commune du Moule. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, Jimmy Ramasamy, je commence dans les années 2000, à l'aide de concours de chant. Vous êtes chanteur ? C'est ça. Ok. Sur toute la Guadeloupe, dans les fêtes de quartier, les discothèques et tout. Et puis, petit à petit, je fais des rencontres assez intéressantes qui vont me permettre… Notamment M. Yerso, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Jean-Michel Yerso. Jean-Michel Yerso. C'est qui, Jean-Michel Yerso ? Il est programmateur musical. D'accord. D'accord. Il est de la Martinique. Et actuellement, il vit en Guadeloupe. Il a fait pas mal d'albums avec des gens comme Phil Contrôle, Ludo, pas mal de personnes. Et donc, vous êtes, à ce moment-là, dans les années 90 et 98, vous participez à des concours ou un concours ? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de concours de chant. De chant, comme je le disais, sur la Guadeloupe, en discothèque, en fête de quartier et tout. Et c'est à ce moment-là que je rencontre ce monsieur. Et ensuite, on commence à travailler ensemble. À un moment donné, il m'abandonne parce qu'il prépare l'album Aller Star avec Muzi Kustos à l'époque. Donc, il m'a abandonné. Il avait des priorités. Il a abandonné. Il m'a abandonné, mais c'est ce verbe-là que j'emploie. Mais bon, il ne m'a pas laissé comme ça parce qu'il m'a présenté une production sur la Martinique, WD Productions, avec Edith Dalma et tout. Et depuis, vous travaillez avec eux ? À ce moment-là, je commence à travailler avec eux. J'ai fait des compiles. J'ai pu faire mon premier album solo en 2008. 2008, c'était « L'amour sincère ». Mais je veux revenir sur votre enfance au moule. Comment ça se passe, votre enfance au moule ? Est-ce que vos parents, parce qu'on ne devient pas musiciens comme ça par hasard, pourquoi vous devenez musicien ? Vos parents étaient musiciens ? Mon père est dans la commune de Port-Louis, il était, parce qu'il n'est plus là. J'aimais beaucoup l'amuser, qu'il écoutait un petit peu de tout. Il était musicien, il jouait un peu au Stilbon, dans des orchestres de Stilbon. J'ai pas mal de parents qui sont là-dedans. Dans le Stilbon ? Voilà, j'ai été bercé un petit peu par ça. Mais j'ai été bercé beaucoup par la vague de Gilles Floreau, parce qu'il aimait beaucoup tout ce qui est Gilles Floreau, Patrick Saint-Éloi, Guilou Lafarge, des gens comme ça. C'est lui, c'est votre papa qui écoutait ? Comment ? C'est votre père qui écoutait ? Voilà, qui écoutait. Ma mère aussi, beaucoup. Et puis, j'imitais ces gens-là. Vous imitiez ? Voilà, dans ma salle de bain et tout. Et de là, je me suis dit, bon, je vais me lancer un peu dans la chanson, petit à petit. Et puis, en 2008, quand on me propose de faire l'album solo, je dis oui, voilà. Mais pour revenir à... Vous disiez que votre père, il faisait du Stilbon. Oui. Il était donc dans un groupe de Stilbon, probablement, mais vous auriez pu faire du Stilbon aussi ? Je joue un petit peu, mais pas beaucoup. Je joue un petit peu de tout ce qui est perçu, de la batterie, et puis vraiment un peu de Stilbon, voilà. Et du coup, chez Gilles Floreau, qu'est-ce que vous aimiez chanter dans votre salle de bain ? Il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Il y a eu Stila, il y a eu Caramel. Ah oui, Caramel. Il y en a eu pas mal. C'était à la belle époque. Et pourquoi alors ? Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce métier ? Vous vouliez en faire votre métier ? Au début, non. Au début, non. J'étais vraiment juste un passionné, je dirais. Et puis... Et vous avez travaillé dans autre chose, en faisant ça ? Oui, je travaille. Qu'est-ce que vous faisiez ? J'ai été vendeur en magasin. Quand vous riez ? Oui. Ça vous fait rire ? Comme ça ? D'accord. Vous avez été vendeur en magasin, et donc vous faisiez de la musique ? Oui, je faisais de la musique, et puis après j'ai eu un fin de contrat, et je me suis lancé à fond dedans. Depuis quand ? Donc vous faites... La musique, c'est votre métier, depuis quand ? Depuis le premier album, L'Amour Sincère ? Tout à fait. Donc ça remonte à pratiquement 16 ans. Oui, oui. Oui, c'est ça. Et on arrive à vivre de la musique en Guadeloupe, et vous bougez, j'imagine ? Voilà. Je bouge, et puis je ne reste pas qu'en Guadeloupe. Comme à Orsonique, je vais un petit peu dans l'hexagone. J'essaie de me produire un peu partout. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est vrai, surtout avec la conjoncture actuelle. Mais à cette époque-là, j'ai pu me faire un nom pour ceux qui écoutent beaucoup, le Zouk, et qui fait que je suis là jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous avez fait, je l'ai dit, 2008, L'Amour Sincère, 2010, Plomb d'Amour, 2013, Sans Réfléchir, 2015, Moins Quatre Assez, et donc... Parce que l'industrie du disque est compliquée. Voilà, tout à fait. Depuis quelques temps, les CD ne se vendent pas tant que ça. Donc comment ? Ça passe par quoi ? Votre métier, aujourd'hui, ce sont des... Du coup, c'est des titres qu'on... Qu'on arrive à... Enfin, qu'on crée, qu'on met en ligne sur des plateformes de téléchargement. Le système est devenu comme ça. Et puis, avec un clip, il faut avoir beaucoup de visuel. Et on arrive à se débrouiller comme ça, avec beaucoup de prestations. Et vous faites du concert aussi, beaucoup. Voilà, je me présente un peu partout. Voilà. Et alors, vous êtes vraiment un zouk, un lover, un zouk love. Tout à fait. C'est bien ça. C'est-à-dire que je défends le zouk essentiellement en créole. Essentiellement en créole ? Vous ne chantez pas en français ? Si, ça m'arrive. Mais pour moi, le zouk, c'est une musique créolophone. Donc, je me dis, il vaut mieux la représenter en créole. Comme d'autres chanteurs le font, d'autres groupes. Mais alors, L'Amou Sincès, donc le titre, Plon d'amour. Plon d'amour. OK. Plon d'amour, ben, c'est... J'ai intitulé ce titre-là comme ça parce que, bon, c'est quelqu'un qui est un peu partout, qui court un peu, on va dire, pour haut de jupons. Oui. Et puis, parmi toutes ces femmes, il y a une seule qui lui tire dans le cœur. Donc, c'est pour cela que j'appelle ça Plon d'amour. Comment vous... C'est vous qui écrivez vos textes ? Tout à fait. À l'aide de... Avec l'équipe, avec toute l'équipe, c'est eux qui valident. Et puis, on prend le temps d'écrire, de corriger. Ce n'est pas toujours évident. Mais, en fait, parce que vous voulez représenter le zouk, ce que vous faites, mais cette catégorie de zouk love, c'est particulier. C'est de parler que d'amour, en fait. C'est de ça que vous parlez, essentiellement. Essentiellement, oui. Oui, on parle d'amour dans toutes ses facettes. Ça peut être l'amour amical, l'amour sentimental. Ça peut être l'amour familial aussi. C'est un style à soi seul. C'est un style, en fait. C'est une catégorie, quoi. C'est un style de musique. C'est une catégorie. On va dire ça comme ça. Et alors, dans une chanson, vous dites... Vous dites, moi, je ne peux pas laisser tomber musique pour, quand même. Oui. C'est le titre sans réfléchir. Oui, effectivement, je ne peux pas... J'ai déjà laissé pas mal de choses tomber, mais je ne peux pas laisser la musique tomber parce que je dirais que c'est mon métier, déjà. C'est ma passion, c'est toute ma vie. Donc, je peux laisser certaines choses tomber, mais pas la musique. Y compris une femme que vous pourriez aimer, mais non. Vous ne sacrifiez pas la musique pour cette femme. On peut aliancer les deux, je pense. En tout cas, c'est vous qui dites ça. C'est vous qui dites ça, sans réfléchir. Mais alors, dans les clips, j'en ai regardé quelques-uns, et puis vous êtes connus. Il y a des décors particuliers. Moi, j'ai noté, notamment, Mointe et Japparey, on a l'impression qu'on est dans un pays de froid. Je me demandais où vous étiez. Où vous tournez ? Comment vous décidez de tourner vos clips ? Comment vous prenez la décision d'aller là ou là ? Il y en a un où vous êtes à Castrice, il me semble. Oui, à Sainte-Lucie, oui. En Vincéchi, c'est au feeling, ce n'est pas rapport au titre. Il y a un endroit où je me trouve aussi. On fait vraiment les choses au feeling. On vit chaque chose, en fait. On vit chaque projet. On s'amuse, en fait. Comment dire ça ? On s'amuse, on prend les choses vraiment à cœur, mais avec beaucoup de joie, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour. Le prochain clip, ce sera sur la Marotte cynique. C'est quoi, le prochain clip ? Le titre n'est même pas encore prêt. Je suis en pleine préparation. Mais le mensonge est déjà prêt. On vient de le terminer. Enfin, il est à peine terminé. Vous pouvez le chanter un petit peu en exclu, là. Non, je vais me retenir là-dessus. C'est quoi ? Ce sera pour une prochaine fois. Ah bon ? Vous êtes superstitieux ? Il ne faut pas déflorer le sujet ? Non, du tout. Non, ce n'est pas forcément. Il n'est pas prêt. Je ne sais pas si demain, je vais changer d'avis. D'accord, d'accord. Ce n'est pas changé d'avis. C'est quoi votre plus grand tube, Jimmy ? C'est l'amour sincère. Ça se chante comment ? Vous pourriez nous dire quelques mots ? Quelques mesures ? La femme qui se réveille à vos côtés, elle est contente. Elle est comblée. Non, non, non. C'est essentiellement des histoires d'amour, mais ce n'est pas du tout, chérie, tu m'as quitté. C'est plus des belles histoires d'amour racontées toutes en chansons. Ce n'est pas du gros poil absolu. Non, c'est des belles histoires d'amour racontées toutes en chansons. Voilà. Des histoires d'amour qui se terminent et qui se vivent bien. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous avez parlé de joie tout à l'heure ? Tout à fait. Ok. Je pense que l'amour, ce n'est pas forcément des ruptures, c'est aussi des moments agréables. Des moments où il y a des gens qui vivent leur amour depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Oui. Donc, il faut chanter ça aussi. Ok. Mais comment on arrive à se renouveler dans ce style-là ? Parce que c'est vraiment votre spécialité, si j'ose dire. En plus, de raconter des belles histoires, comment vous vous renouvelez ? Comment vous arrivez à vous renouveler ? Comment ne pas se répéter ? C'est compliqué, non ? Ben, on fait des erreurs de toutes les façons. Donc, c'est l'histoire de tout un chacun. On regarde la vie de tout un chacun. D'accord. Dans la rue, dans la famille, chez les amis. Et puis, nous aussi, en tant que chanteurs, on se regarde aussi. On prend quelques exemples sur soi-même. D'accord. Et la suite pour vous, ce serait quoi ? C'est quoi la suite pour vous ? La suite ? La suite dans votre vie, la suite dans votre vie professionnelle, personnelle. Comment vous voyez dans 5-10 ans, par exemple ? Dans 5-10 ans, je pense que je serai là toujours. Et puis, je suis encore jeune, d'ailleurs. Donc, dans 5-10 ans, encore plus de concerts. Et puis, avoir d'autres personnes dans l'équipe pour aller un petit peu plus loin. C'est qui ? C'est quoi ? À quel niveau, par exemple ? Au niveau… Comment dirais-je ? Au niveau… Pour aller à d'autres endroits, à d'autres pays. Où est-ce que vous voudriez aller ? Comment ? Où voudriez-vous aller ? Je ne sais pas. Par exemple, l'Afrique, les pays d'Afrique. Vous n'êtes pas encore allé ? Non. D'accord. Un peu partout dans le monde, je pense. Je pense que le zoo que je veux dire, écoutez, partout dans le monde, via les réseaux sociaux, Internet. Voilà, quoi. Donc, avoir des gens dans l'équipe qui puissent… Ouvrir ces portes-là. Ouvrir ces portes-là, voilà. D'accord. Le mot de la fin, ce serait quoi, Jimmy ? Le mot de la fin, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Jimmy Ramasamy, Facebook, Instagram. Et ceux et celles qui me connaissent, continuez à suivre mon actualité. Et je vous donne rendez-vous, vraiment très bientôt, je les irai dans un mois. Avec un nouveau clip ? Avec un nouveau clip. Mais un EP, enfin, on a parlé de tout ce qui a été fait, il y en a eu après 2015, mais vous travaillez à un EP, là, ou bien c'est juste des singles que vous sortiez ? C'est des singles, c'est des singles, et puis comme je disais au début d'émission, qu'on met en ligne sur toutes les plateformes de téléchargement légal, voilà. OK. Merci, Jimmy Ramasamy. C'est moi, à très bientôt. À bientôt, merci. Merci.